Plus de 20 litres de soupe réalisée dans la Haïg, c'est l'oeuvre des enfants du centre de loisirs et de la maison des jeunes phares à l'occasion d'une disco-soupe. Retour sur cette initiative avec Emmanuelle Lefebvre, la directrice de la maison des jeunes phares. Bonjour ! Bonjour ! Alors c'était donc le 25 février dernier, on peut revenir donc sur cet événement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de proposer cette disco-soupe déjà ? Eh bien en fait on s'est inspiré du mouvement disco-soupe organisé un petit peu partout en France depuis 2012. Et l'idée en tenant compte des restrictions actuelles, c'était de sensibiliser à notre échelle les enfants et les jeunes aux gâchis alimentaires par des moyens d'agir en fait simples et amusants. Donc la première mission, c'était de venir à la quête de légumes moches, bizarres, biscornus. Et ceux en fait qui ne correspondent pas aux standards souhaités par leurs couleurs, leurs formes et qui se retrouvent bien souvent à vendus. Et voilà, donc à partir de là, la deuxième étape c'était de réaliser une soupe en fait à partir de ce qui a été récupéré dans une ambiance festive et qui est un peu tout le concept en fait des disco-soupes. Et voilà, donc nos légumes ambassadeurs en fait le temps d'une journée ont pu se transformer en micro, en guitare ou en batterie entre deux sessions d'épluchage. Et voilà, et enfin la troisième étape là c'était aussi l'idée de pouvoir partager en fait le fruit de cette journée-là, de cette journée d'épluchage disco. Et une partie des 20 litres de soupe a été donnée à l'association Conscience Humanitaire de Cherbourg, une autre partie au resto du cœur de Beaumont-Hague. Et puis les quelques légumes en fait restants ont été partagés aux familles qu'ils souhaitaient en fin de journée. Alors c'était donc un objectif double pour les enfants puisqu'il y avait donc la sensibilisation au gaspillage alimentaire mais aussi donc l'objectif solidaire. Tout à fait, voilà, au-delà d'une sensibilisation au bien-être de notre planète, on souhaitait vraiment le faire dans un esprit ludique et solidaire. Et aussi en continuité des actions menées en fait sur l'année, que ce soit les goûters locaux ou faits maison sur le centre de loisirs, les opérations communes propres. Ou les journées aussi à thème sur l'AMJ qui donnent souvent la parole aux jeunes et qui s'intéressent aussi à leur regard concernant ces sujets de société. Alors au total, à peu près combien d'enfants ont participé à cette disco-soupe ? On a eu, voilà, une vingtaine d'enfants qui ont participé et qui ont donné de leur énergie pour éplucher tous ces légumes avec leurs animateurs et leurs animatrices du jour. Alors et qu'est-ce qu'ils ont retiré donc de cette disco-soupe ? Eh bien d'ailleurs une très grande surprise sur la quantité de légumes récupérés. C'est vrai que ça a été un peu un petit choc, même pour les adultes aussi présents, c'est de voir vraiment la quantité de choses qu'on peut jeter à la poubelle et qui ne sont pas du tout en fait non plus. Les légumes n'étaient pas si moches que ça. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de marquant sur cette journée-là. Et puis oui, donc voilà, ils étaient très impliqués en fait. Et puis le côté ludique et amusant m'ont permis vraiment de rendre la chose agréable et sympa à faire. En plus, quand on sait que le fruit de ce qui était réalisé a été partagé, c'est quelque chose qui motivait un petit peu les troupes en fait sur la journée. C'était la première fois que vous organisez une disco-soupe à l'association Phare ? Oui, tout à fait. C'était une grande première. Et on en profite aussi d'ailleurs pour remercier les commerces de proximité pour leur don de légumes qui ont permis cette journée. Et c'est vraiment une journée aussi qu'on souhaiterait pour le coup, beaucoup réitérer de manière plus large lorsque les conditions sanitaires le permettront puisque Phare, c'est aussi un centre de loisirs, une maison des jeunes, mais c'est aussi un espace plein Phare. C'est un lieu de convivalité en fait et de partage sur Saint-Germain-des-Veaux. C'est malheureusement fermé depuis trop longtemps à notre goût et on a vraiment hâte de pouvoir aussi les retrouver pour partager avec eux et plus largement aussi les habitants du territoire. Ce type de projet, on va dire, écolo, festif et fédérateur dont humainement on en a aussi tant besoin ces derniers temps. Autre chose à ajouter sur cette disco-soupe ou sur l'association Phare en général ? Oui, peut-être un mot de la fin, ce serait « Vive les légumes moches », tout simplement. Eh bien, merci Emmanuel Lefebvre. En tout cas, bravo pour cette initiative. Je rappelle que pour suivre l'actualité de l'association Phare, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Association Phare. Il y a aussi un site internet, c'est le www.phare-pointe-ag-animation-rencontre.org. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, au revoir.